– Je voulais raconter l'histoire d'Asma Khan. J'ai été fascinée par son histoire qu'un ami m'a raconté en deux phrases un soir. Elle est née sur un bateau entre Izmir et Beyrouth. Elle est morte noyée dans le Nil à 27 ans. Et dans l'intervalle, elle a eu une vie avec beaucoup d'amants de l'espionnage. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a été agent secret. Elle a été chanteuse, actrice et elle a eu une vie très scandaleuse pour l'époque. Quand j'ai commencé mes recherches sur Asma Khan pour raconter son histoire, j'ai découvert tout un monde qui est le monde du cinéma égyptien et de la chanson hocker au début du siècle, enfin dans les années 20, 30, 40. Et ça m'a complètement fascinée. Je suis allée de digression en digression et j'ai voulu raconter du coup tout ce que je découvrais. Je voulais partager tout ce que je découvrais d'autres chanteuses, d'autres chanteurs mais aussi l'histoire avec un grand H du Moyen-Orient, avec les guerres, les révolutions, les émirs, les rois, les présidents, tout ce qui tournait autour de ces chanteuses, la toile de fond. C'est vrai que les deux personnages principaux du coup sont quand même Asma Khan, c'est resté le personnage principal de la première partie du roman puisqu'elle est morte en 1944. Mais je pousse le livre jusqu'en 1979. Et du coup, dans la deuxième partie, on suit beaucoup plus Oum Kalsoum qui est devenue l'énorme légende qu'on sait qu'elle est morte en 1975. Mais voilà, autour d'elle, il y a plein d'autres personnages en tout genre. « Au nuit, au mes yeux », c'est la traduction de « Yalei, Lyaïn », c'est les paroles en arabe, pas d'une chanson mais d'un style de chanson. C'est toujours les mêmes paroles en fait et les seules paroles. Il n'y a pas d'autres paroles qu'au nuit, au mes yeux dans les « Laïali », et en fait, le chanteur ou la chanteuse improvise sur ces seules paroles pendant, je ne sais pas, un quart d'heure et ensuite suit la chanson. C'est un peu comme une introduction à une chanson mais il n'y a pas de mélodie. C'est-à-dire que c'est vraiment à chaque fois une improvisation sur ces paroles-là et c'est chaque fois différent. Alors en arabe, si on traduit textuellement, c'est « au nuit, au œil » mais cette traduction est la traduction d'une experte, d'une grande spécialiste de Omkalsum qui s'appelle Virginia Danielson qui est américaine et elle me convient très bien parce que c'est beaucoup plus poétique. Je trouve que ça reflète bien le sens des paroles.